Bonjour, bonsoir, c'est Rival et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte sur Dave the Diver. Donc voilà, disponible à partir d'aujourd'hui sur la console, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, ColecoVision, Game Boy Color, bref. Au prix de 1999, donc voilà, il est également disponible sur le PlayStation Plus Extra, donc si vous l'avez vous pouvez en profiter. Donc voilà, alors découverte, j'ai entendu beaucoup parler de ce jeu, comme quoi c'était un chef-d'oeuvre, le jeu de l'année, aïe aïe aïe, révolution, must-have, on va voir ce qu'il en est. Donc allez, c'est parti, nouvelle partie. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Récouvrir. Bref, on peut voir que j'adore les graphismes 4-côtes, je plaisante. Ah ! Bon, qu'est-ce que tu fais là ? J'aimerais pas vous faire des souchis, hein ! Bon, bah, un foyer de boussie. On a laissé passer de votre vacances. Dave the Diver. Alors, ça veut dire quoi, Diver, en anglais ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous le savez. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une entreprise chinoise, à des développeurs chinois. C'est un peu de constatation. Peut-être coréen. Enfin bref, ça vient d'Asie. On laisse, on laisse. Je laisse le générique, évidemment. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai la boule voir courte. On est sur PS5. Bon, programmeur. Fungi Eun Choi, Kim Kim. Exécutive, producer, Daewood Kim. Ok. J'allais passer, là. On a de la chance, on a de la chance. J'allais passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu ? C'est quoi ? Pourquoi est-il... Sans... Tant d'écris. Tant d'écris. Pas tant d'écris, mais... Tant inventé comme un chef d'œuf. Oh, Dave, t'as arrivé rapidement ? Bah, on m'a dit de me dépêcher. J'étais en vacances, tu sais. Alors, où sont les sushis ? Oh, mais doucement ! Regarde autour de toi. Regarde-moi ce trou bleu géant, là. J'ai jamais envie de tel. Et le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas sa taille. Et chaque fois qu'on va dans le trouble géant, sa configuration et son écosystème changent. C'est-à-dire que... Oh, elle n'est pas, ok. Aléatoire. Qu'on s'appelle procédural. Procédural, tout ça. Regarde-là, peut-être. C'est pour être l'endroit pour fin pour monter un business. Quel genre de business ? Bah, nous pourrons en discuter plus tard. J'ai entendu dire que t'as fait une pause avec un impongé. Ça te dirait de t'échauffer ? Allez, fais-le guider. Vas-y, plonge. Bon, j'ai un bon ressentiment. Comme le dirait... Les personnages de Star Wars. Prologue. Un bar à sushi, près du trou bleu. Ça fait des sushis, tout ça. Ça fait des sushis. Non, je ne veux pas. J'ai peur des profondeurs. Laissez-moi tranquille. Bon, ben... Quand faut y aller... Merde, c'est carré. Il faut rester appuyé, ok. Quand faut y aller... Ben, faut y aller. Méduse, infoplas. Mais attendez, laissez-moi le temps de lire. À cause du SSD magique de la PS5, je n'ai pas le temps de lire. Bon, plongeau ! Bon, et si tu commences à t'échauffer un peu, là. Essaie de te déplacer jusqu'à la zone indiquée. Appuie sur L2, tu peux te déplacer plus rapidement. Mais souviens-toi que tu consommeras plus d'oxygène. D'accord. Donc, je peux tracer, mais d'accord. On voit l'eau 2 en bas. Enfin, l'oxygène. Ben, on dirait que t'as rien perdu. T'es aussi agile qu'un escargot d'eau douce. Essaie maintenant d'utiliser l'arme dont tu as besoin en cas d'urgence. Le couteau. Essaie de l'utiliser pour attraper des petits poissons. Tu peux te servir de la douche-ronde. Venez là, on vend des petits poissons ! Laissez-moi vous voir, j'ai... J'ai faim ! Eh ben, ben, jouez ! Simple et rapide. Enfin, t'as pas oublié comment utiliser le harpo, n'est-ce pas ? Le harpo. Ben, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, hein. Je dois viser d'abord, et ensuite, euh... Hein, je crois que t'as besoin d'un peu d'entraînement. Essaie d'utiliser l'harpo pour attraper, ben, disons, 3 poissons. Euh... Tu vises avec croix et tu tires avec un de... Ah ! Croix pour tirer ? Pour viser ? D'accord. Niveau 1, d'accord, mais en fait, on... Ok. D'accord, donc ça ralentit, d'accord. Eh, c'est chaud, quand même ! Et je peux avoir une deuxième arme, regardez, avec Hera, là, je vois. Ah, putain, eh... Putain, mais je suis nul ! Je suis nul ! Ah ouais, d'accord, putain, l'animation, oh ! Qu'est-ce que ça fait, hein, quand tu chopes un poiscaille ? Allez, hop, d'accord. Un chirurgien bleu ? Ok. Essayez d'attraper autre chose. Là, il me fuit, les petits poissons ! Voilà, allez, viens alors ! Ah, je pense qu'on devrait suivre. Eh, quand même, comme une fille, quand ils arrivent vers toi, c'est... Non, c'est pas simple, là, quand même. Faut prendre le coup de main. Et puis, le fait d'appuyer sur croix et après d'appuyer sur R2, tu vois. Peut-être l'inverse, ça m'aurait peut-être pas lu. Après, tu vas me dire les gâchettes, R2, L2, ouais. Bon, je pense que ça devrait suffire pour que tu retrouves tes marques. Allez, viens, remonte sur le bateau. Bien, remonte. Il faudra gérer l'oxygène, tout ça. Un baratouchi, il prend du trou bleu. On sait comment ça marche. Bon, eh bien, t'as repris le coup de main. Alors, on peut passer au chaud sérieux. Dave, t'aimes les sushis, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, cet alliage de poissons tendres et de riz onctueux, il n'y a pas mieux. Mais écoute, j'ai un ami chef sushi qui reprend du métier. Bon, il a la langue bien pendue et facilement irritable. Mais il a une compétence qui, je peux te le garantir, est inégalable dans le monde. C'est ici que j'ai ouvert un restaurant avec mon ami qui vend des sushis uniques. Les sushis vendus ici sont préparés à partir des poissons frais pêchés dans le trou bleu. Où l'on trouve... Où l'on, attends, où l'on trouve qui vient du monde entier ? Les pierres vont adorer, c'est sûr ! J'en ai déjà l'eau à la bouche. Ah bah, tu m'étonnes. Alors, tu voudrais te joindre à nous dans cette incroyable aventure, qu'en dis-tu ? Bah, moi, j'adore manger, mais je ne connais rien à la cuisine. T'en fais pas, tout est prêt pour le restaurant. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger pour trouver des agradiens. Pas mal, non ? Non, je refuse ! On peut refuser ? Oh, je ne sais pas vraiment d'argent sur moi, je ne pense pas pouvoir payer. Ben, j'ai oublié, mais... Je me souviens qu'il y a quelques temps, tu as cassé mon drone sous-marin. Ah, la apparition a coûté 500 pièces d'or, mais je ne t'ai pas demandé de payer. Euh, mais il s'est cassé presque immédiatement, il s'est déjà cassé, n'est-ce pas ? Il s'est cassé. Qu'est-ce que tu racontes ? Il est en parfait état. Bon, moi, d'accord, alors que dois-je faire ? Non, non, ce soir, mais je ne suis pas sûr qu'on soit prêt. Alors, au restaurant, pour discuter de tout ça. Ah, il me tient par les couilles, le mec ! On ne peut pas répondre non. Mais après, il n'y aurait pas de jeu, si tu réponds non, je me casse. Evidemment, c'était pour la blague. Après, c'est pour le mec. Allez, go ! Oui, sushi. Ah, d'accord, c'est la seule destination possible. On ne conduit pas le manteau pour l'instant. Eh, Bancho ! Alors, on est prêts à ouvrir ? Oh, tu vois bien, on est prêts juste à temps. Oh, vous avez terminé ! Tiens. Ah, t'es le pêcheur dont parlait Cobra. Eh, je suis un plongeur avant tout. Bon, d'accord, qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Bancho. Alors, t'aimes les sushis ? Bien sûr, j'aime le ventre du thon, l'anguille, les oursins. Oh là 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 ! Rien que d'y penser, putain, j'ai l'eau à la bouche. Bon, je savais que tes goûts seraient médiocres, mais je suis quand même déçu. Le sushi est un plat qui combine l'âme de la mer et de la terre. Il symbolise Mère Nature elle-même. Pourtant, la plupart des gens se contentent à des poissons rasoirs, comme ceux que tu as cités. Quelle triste vie que celles qui s'achèvent sans jamais avoir goûté à la beauté que Mère Nature peut offrir. Pour avoir mon pull dans la vie, c'est de partager ce goût unique avec tout le monde. Oh, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh, tremblement de terre ! Oh, c'est son p'tit fou. Ah ouais, je crois qu'on va devoir reporter le de Gauration. Eh, mais c'est quoi ? Eh, j'ai passé tout mon argent pour pouvoir ouvrir ce restaurant. Eh, je vais devoir travailler dur pour rembourser le coût des réparations. Eh, tu peux m'en ouvrir dans cet état. Oh, ah, 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 ah. Mais en fait, ce qui importe dans le restaurant, c'est le goût des plats. Bon, nous avons d'abord besoin d'ingrédients. As-tu apporter quelque chose ? Bah, je viens d'attraper quelques poissons. Trois poissons seulement ? Bah, c'est le net suffisant pour servir les pires. Ah, s'il te plaît, va d'abord attraper cette poisson de plus. Oh, et euh, on ouvrira le restaurant le soir seulement. Bon. Oh, bah, ça va faire messer notre chiffre d'affaires, non ? Bah, tu crois qu'on devrait vraiment accueillir des clients 100% adéquats juste pour gagner plus d'argent ? C'est le devoir d'HM de préparer la meilleure nourriture possible, avec la précision mythiculeuse. La guerrière qui aiguise son épée. Ouais, après, sinon, ça va se finir en histoire de Philippe Etchébeste. Bah, tu devras me procurer les ingrédients de la meilleure qualité possible, là, durant la journée. Bon, bah, d'accord. Bon, on dirait que Bancho est vraiment passionné par son travail. Il est pas très bavard, hein, sur sa vie personnelle. Ouais, mais ce type peut parler de Sushi pendant des heures. Ah, j'ai pas vu Bancho aussi enthousiaste depuis l'incident. Depuis... Euh, plutôt, j'ai pas vu Bancho aussi enthousiaste depuis l'incident. Ça fait du bien de voir comme ça. Blossidant. Oups, peut-être que j'ai pas dû en parler. Bref, nous avons besoin de pièces d'agrédients. Alors, on va d'avoir attrapé cette poisson. Hein, gagner 100 pièces d'or réparément. Ah, je peux lui parler, attendez. Je pense que cela fait déjà environ 8 ans que nous nous connaissons. Bon, à l'époque, je m'amusais à plonger près du rocher Richelieu. Et soudain, tu as voulu récupérer ta valise qui était tombée de bateau. Ah, j'étais vraiment mal, hein, ce pauvre-là. C'était l'époque où j'étais trafiquant d'armes. Et il y avait des phototypes à montant dans le livre. Heureusement que tu les as sauvés avant qu'ils ne prennent l'eau. Ah, je sais pas comment j'aurais pu affronter Hans Lindman, hein, sans doute. Hans Lindman. Ah, je parlais tout seul. Ne fais pas attention. Ah, c'est Hans Lindman, il va revenir, il va essayer de trouver... Lui, là. Ah, tu sais quoi, ça ? Ah, mes armes et tout. Je peux les améliorer ? Dégats 3. Est-ce que je peux améliorer ? Non. Et mon stockage, ok. Bon, bah, let's go, hein. D'accord, donc, d'accord, donc c'est un jeu de pêche, quoi. En fait, on va devoir... J'imagine qu'on devra upgrader son équipement. Il y aura des poissons tueurs, mangeurs d'hommes, je sais pas quoi. On a probablement deux arbres. Et j'imagine que tu peux voir en profondeur, putain, des trucs rares. Est-ce que tu peux trouver des civilisations englouties ? Je vais essayer d'être un père rose, là. Ah, trop loin. Là, 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 là. Ah, putain, il est pas assez fort. D'accord. Putain, mais qu'il y a des petits poissons. Je suis déçu. Ok. Assez rad d'un kilo. Je peux pas les attraper, les plus gros, là. Je me dis qu'il va falloir que j'améliore pour... Oh, c'est quoi, ça ? Ah, des bouteilles d'oxygène. Ok, ok. Et elles sont... Ah, non, elles sont pas limitées. Ok. Bah, écoute, j'ai le droit de poser des questions, hein. Bon, et sa configuration change en chaque fois. Donc, si je veux des nouveaux poissons, il va falloir que je passe attention. C'est cela. Non, putain, ils sont trop grands ! Ils sont trop grands, les poissons ! J'ai des trop gros poissons ! Bon, attends. Non, bah, à mon avis, lui, c'est bon, c'est mort. Donc, pour l'instant, je peux attraper des petits poissons. Je sais pas comment... Ah, peut-être avec l'argent qu'on gagne, en... En fonction du... En fonction du jour. Enfin, je veux dire, des poissons qu'on ramène. En fonction du chiffre d'affaires du resto. Oh, putain, je suis nul pour viser ! Je suis nul ! Ah, va te faire. Voilà. Voilà. Bon, en même temps, c'est aléatoire, c'est procédural, hein. C'est... C'est vrai de pas dire. Procédural, ils ont dit. Donc... Voilà. Donc, ouais. Faut visiter. Et à mon avis, bon, tu te vas en profondeur, tu tombes sur des trucs improbables. Donc, pour l'instant, les gros poissons, je peux pas les pécho. Je ne peux pas pécho de gros poissons ! Est-ce qu'il y a des trucs à trouver, dessous ? Aussi. D'accord. Donc, voilà. Oh, là, il y a un truc. Ouais, évidemment. Mais, oui, oui. Je suis con, j'avais oublié. Attends, attends, attends. Si j'essaie plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une barre de fatigue ou je sais pas ? D'accord, d'accord. Je peux les avoir moyennant plusieurs essais. Oh, putain. La vache. Ok, ok. D'accord. D'accord. Je savais pas, l'idée est venue après. Ouais, c'est quoi, ça ? Sauce soja, un condiment utilisé pour rehausser la saveur de l'arôme et les fabriqués. Oh, bah, vas-y. Bah, je prends. D'accord. Donc, tu peux trouver de la sauce soja comme ça, là. Oula. C'est quoi, ça, là ? What the fuck ? What the fuck ? Ah. Ah. À mon avis, ça va. Oula. Ça veut me bouffer, ça. Oula. Prédateur. On s'éloigne de la prédation. Voilà. On lui a enlevé 3 de PV parce que je viens juste de... J'avais pas remarqué qu'il y avait une barre de PV. Voilà. Ah là là. Mais si j'ai pas visé, ça va être compliqué. Ok. il en a un truc d'accord ah c'est quoi ça joue un marteau endormi un marteau en caoutchouc il ne fait pas beaucoup de dégâts mais il endort parfois les poissons ah ok ok d'accord si tu veux donc faut vraiment fouiller les trucs est-ce que c'est un objet que je vais perdre ou pas où ça reste un dos et âme telle est la question quelle sera la réponse la suite au prochain épisode de rayman the diver ah je suis peut-être parti un peu l'eau attend ouais j'ai une à la 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 les mini croquins là c'est bon c'est pas des roquins mais dis 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 vas-y reviens reviens vas-y reviens mon gros reviens reviens là oulala 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 il veut m'attaquer j'ai peur ah putain il va dans les profondeurs le bâtard dans les profondeurs de la nuit ah la saloperie un trapecet de poisson gagné 100 pièces d'or comment tu gagnes des pièces d'or attendez là bas là lui le triangulaire je le veux ah bah ouais mais si je lui je l'aurai je t'aurai mon salaud je t'aurai oh y'a et c'est quoi ça là voilà qu'est ce que c'est que ça capsule de sauvetage nouveau capsule de sauvetage d'accord utilisez la capsule déjà pour retourner rapidement à votre vais à votre bateau assurez vous d'abord d'être en sécurité car le processus d'appel pourra faire t'attends ok ah c'est bon c'est bon ok scooter sous-marin permet de se déplacer permanent sous l'eau peut être utilisé une fois d'accord comment on fait pour utiliser le scooter bon bah écoute plutôt que de fatiguer on va rentrer par contre je sais pas comment tu gagnes 100 pièces d'or qu'il faut que je vide bien on dirait que temps d'entraper pas mal à ce rythme nous allons gagner beaucoup d'argent dans le temps moi ça mon Dieu mais déjà on devra se dépêcher un retour au restaurant le paris agrédients du souci En fait, tu vas pouvoir plonger une fois le matin et une fois l'après-midi seulement. Prefaire les ingrédients avant l'heure du service du soir. Ok, d'accord. Bon ben, on se casse du coup. Un sushi. Ah, ça veut dire, attendez, est-ce qu'on aura le choix d'autres... D'autres explorations, d'autres destinations. Rancho, comment ça se passe les préparatifs ? Je pense que nous sommes quasi prêts. Ah, t'as vu, bonne soirée à tous. Bah, tu vas où comme ça ? Comra, t'as pas dit ? Tu vas m'aider à tenir le bar à sushi à partir d'aujourd'hui. Mais quoi ? Mais je comprends pas. Comra m'a dit qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider avec les ingrédients et les services. Il a dit que tout ce que j'avais à faire, c'est de te aider. Mais si c'est pas toi qui va le faire ? Bon, attends, 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 j'ai jamais travaillé dans un restaurant. Ah, les filles en seront bientôt là. Je vais te faire un petit topo. Alors, écoute bien. Quoi ? Où le venu des ingrédients, c'est dessous. Bon, ici, tu peux vérifier tes poissons, tes récoltes, tes sauces et toutes les autres matériaux dont tu disposes. Pour l'instant, tout ce que t'as besoin de savoir, reviens plus tard. C'est tout ce que t'as besoin de savoir, reviens plus tard pour plus d'informations. Bon, je vais maintenant te montrer comment ajouter des recettes au menu. Bon, les nouvelles recettes doivent être ajoutées au menu avant de pouvoir être vendus au client. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, tu vois, c'est pas si difficile. Femme plus pratique quand on mettra en place un provisionnement automatique des ingrédients. Bon, je répète, seuls les aliments figurants sur le menu peuvent être vendus. Si t'as plus d'ingrédients, tu devras remplacer les articles du menu ou refaire plein de des ingrédients. Tu peux également améliorer la saveur des plats. Essaye donc quand t'auras suffisamment d'ingrédients. Bon, maintenant, utilisez ces ingrédients que t'as attrapés pour remplir le menu. Là, on en avait 6. 3 sur 1. Oh, elle est plutôt classique, pas trop chère. Ah, je peux vendre les plus chères aussi. Deux de là. C'est la cerise sur le ghetto. Voilà. On en avait bronze ou plus et là, il m'en faut plus. D'accord, ok. Voilà. Ah, vous allez rester longtemps à discuter là ? Allez, donne-moi une tasse de thé vert pour étancher votre soin. Bon, j'ai déjà servi du thé vert. Quoi ? Non, c'est le vendu sous d'oeufs, je crois. Je vais te montrer comment faire. Va voir que moi. On va commencer. D'accord, hop. D'accord, la bonne quantité. Thé vert. D'accord, donc on devra se servir. D'accord, on devra se jouer au ciné. Oh, là, là. Au but du thé vert, de bonne qualité, ou de qualité supérieure, feront plus cher. Oh, si bien ce que je pensais. Le thé vert de bord du chaud est vraiment délicieux. Oh, c'était vraiment ouvert à l'appétit. Vous pouvez observer quelque chose à manger ? Il est toujours aussi capricieux ? Bon, attends, tiens, tu veux essayer de le servir ? Il va falloir que je retienne et tout. Oh, là, 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 là. Alors, je vois et prends ce plat. On peut courir ? Vous accélérez en servant la nourriture utilisée N2. N'oubliez pas de surveiller vos endurances. Allo, vous avez envoyé le colis de la semaine dernière ? Qu'est-ce que vous racontez ? Je vais vérifier. Mon comrade n'a même pas mangé. Il est toujours distrait comme ça. La nourriture ne peut pas être réutilisée. Nous ne devons donc que la jeter. Mais quel gâchis ! Avant tout le sushi, on ne resserre jamais la nourriture. Les clients ne verront pas deux fois la même assiette. On va d'accord. Ça va longtemps que je n'ai pas cuisiné pour des clients. Je suis un peu nerveux. N'oubliez pas d'appuyer sur triangle pour avoir rempli le menu. Pour commencer la activité. Les clients commandent des plats à partir du menu. N'oubliez pas d'ajouter des plats. Ah ben, c'est bon. Il va falloir que je retienne. De toute façon, c'est bleu, vert, jaune, blanc. C'est vert à de l'art. Et non plus. Hop. Bon ben, allez, c'est parti pour le service. C'est open bar. Bonjour, monsieur d'hab. Puis prendre votre commande. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Je salive. Ok. Ça me semble bon. Ok. Lui veut du bleu. Bleu. Ah merde. Elle, elle est arrivée à mort. Hop. C'est où ? C'est lui, là. Tiens, mon gars. Hop. Tiens, mon gars. Euh. Du, 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 du. Ah, je te sers à voir, mon gars. Ah, allez, pas de soucis. Oh, merde. Désolé. Ok. Hop. Tiens ton petit plat de sushi. Bon appétit, madame. Attendez, ne vous en faites pas, je vais vous servir. Hop là. Et voilà, monsieur. J'espère que, bienvenue chez Dave Sushi. Révan Sushi. Ne vous faites l'endroit où on se fait pas de sushi. Voilà. Bonjour, bonjour. Très bien. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? J'espère que vous avez pas fait une bonne journée. Et voilà, madame, votre plat est prêt. C'est quoi que c'est que ça ? Et voilà, votre repas, madame. Bon appétit. J'espère que vous êtes content du service. N'hésitez pas pour le pour-boire. Bande chaud-sushi, fermez. Fermez pour la journée. Oh, c'est rigolo, c'est rigolo. J'imagine qu'après, ça va se compliquer. 77 de l'ail. On a obtenu une flamme d'artisan. Après, il faudra trouver des sauts, c'est tout, pour les faire racker, les gens. Ah, ça... Oh, c'est bien cool. C'est bien cool, franchement. Oh là là. Le travail est enfin terminé pour aujourd'hui. J'ai mal au dos et aux jambes. Ah, t'étais un peu maladroit, mais pas mal pour un premier jour. La prochaine fois, fais un peu plus de défaut. Je pense qu'en venant de toi, c'est un compliment. Ah, non, vous ne devriez pas se satisfaire de simples compliments. Oui, oui, d'accord. Bref, tracons à l'ouverture du banc de chaud-sushi. 77 dollars, d'accord. Après, j'imagine qu'il faudra toujours des aliments de plus en plus rares, tu vois. Mais bon, tu trouves... Ah, il y en a le bateau ! Wow ! Ah, bah, d'accord ! Il y a des monstruosités, d'accord. D'où le niveau du harpon. Mon avis, on pourra augmenter le niveau et tout, tout ça, tout ça. Enfin, à mon avis. Non, c'était marqué niveau 1. Dimanche ! Mois 10, donc dimanche 2 octobre. Appel en cours. Émilie. Élie. Hum, c'est toi ? L'abri plonge dans les environs ? Euh... Oui, bah, j'imagine, c'est un personne d'autre. Si ! Je me t'en ai un mec un peu plus professionnel. Bah, je t'entends, hein. Oui, oui, et sinon, euh... Peux-tu faire quelque chose pour moi ? Ça devrait peut-être me dire de quitter d'abord. Ah, je suis Élie. Je suis étudiante en biologie à la fac d'à côté. Ah, je suis venue enquêter suite à des signalements étranges dans le coin. Satisfait ? Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais étudier l'écosystème du trou bleu. Trouve-moi d'abord des algues rouges et des étoiles de mer rouges. Ah, je pense pas... Attends, je pense pas qu'un de chaque suffise. Apporte-moi deux de chaque. Ah, t'as besoin de parler, il me donne envie de refuser. Bah, j'ai une récompense pour toi. Mais si t'en veux pas, tant pis. Une récompense ? Oui, mais bon, je n'allais pas refuser. Je disais juste que tu pourrais me demander plus gentiment. Bon, allez, s'il te plaît, dépêche-toi, allez, traîne pas. Bouge ton cul. Aïe, 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 nouveau smartphone, let's go ! Vous pouvez utiliser votre smartphone pour accéder... Oh, téléphone, j'ai marqué, hein. Pour accéder à différents types de contenus. Ah ! Il est juste à côté de moi, je l'appelle pour voir. Mais pourquoi tu m'appelles alors que je suis... C'est juste à côté ! Du coup, tu as pris de l'argent, allez, je vais me parler direct. Ok, ok, bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On n'a pas de réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas de jeu, email. Attends, je peux appeler ? 064-1979-6698 ? Attends. J'ai pas l'impression que je puisse composer un numéro, hein. Bon, astuce, paramètre, je regarde, hein. Game Factory, ah ouais ! Oh ! Oh, t'as même la calculatrice pour faire tes... Oh, c'est mignon. Est-ce que ça va jouer, la météo ? Sur les... Sur la faune et sur la flore ? Bon, deux étoiles rouges et deux trucs. Là que je n'y parle, cela fait déjà environ 8 ans que nous nous connaissons. Ok, donc c'est un jeu dans lequel tu devras gérer le bar à sushi, tout ça, pour des missions. Bah, le service, ça a l'air rigolo, surtout que sur le plateau, tu peux mettre quoi ? 4-5... Tu vois ce que les clients te demandent ? J'ai l'impression que c'est retour dans l'ordre, quoi. C'est pas un jeu de souvenirs, quoi, où tu te rappelles, où tu dois aller voir aux clients, quoi. T'as vu, dans les jeux, en général, de restaurants comme ça, t'as plusieurs plats, tu dois te souvenir de quel plan client a pris quoi. Là, ils te le montrent et tout. Pour l'instant, de ce que j'ai vu. On verra après. Et je plonge ! Je suis en été de 23 pièces d'art. Les boissons parviers. Bon. Trouve le géant. Ok. Oh, c'est beau ça. D'accord. Bon. Là-bas, je vois un truc. Ah là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Mode de baseball. Ah bah, en fait, c'est aléatoire, donc tu reviens toujours. D'accord, donc en fait, j'avais pas compris. Tu reviens toujours avec ton couteau et tout, mais en fonction, après, tu vois, t'sais, t'as d'autres trucs. D'accord, d'accord. D'accord. Ah, trop loin. Étoile de mer rouge, j'ai des modes rouges. Ah, là-bas. Oh, putain ! Oh, le bestiaux ! Oh, le bestiaux ! Oh, putain. Vous voyez que je peux le capturer ? Attends, je t'aurai. Je m'en fous, je suis têtu. Oh, le bestiaux ! À mon avis, c'est impossible que je l'aie. Je suis pas assez... Oh, putain, en plus, si je mise mal. Je le veux ! Ah. Je t'ai vu ! Je l'aurai ! Ah, je crois qu'en fait, j'ai pas assez de niveau, hein. Peu importe le nombre de sortes à team que je fasse. Ah, t'as re-merde. Ok, ok. Bon, tant pis. Non, putain, j'ai déjà plus d'oxygène ! Oh, non ! Capsule d'oxygène. Ok, comment je l'utilise ? T'as re-merde. Hop, obtenez deux... T-t-t-t-t-t, mais non, il me manque un petit truc. Là, 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 il y a un truc. Ah, là aussi, il y a un truc. Ah, je peux charger ! Attends, faut pas oublier... Ah, ça fait mal ! Ah, je pense que les oursins... Ok. Non, mais c'est pas ça que je voulais, hein. Bon, il faut une petite étoile encore. Pour que je fouille. Oh, c'est un poisson, là, je les connaissais pas. Oh, super. Le talent. Là. Oh, merde, c'est un oursin ! Mais je suis con, il me faut des gants. Oh, merde ! Oh, merde, c'est un poisson glau... Oh, je n'ai plus d'oxygène ! Au secours ! Bon. Faut que je remonte à la surface ! Au secours ! Je vais mourir ! Est-ce qu'on peut mourir ? Ah, merde, putain, je crois que j'ai passé le truc ! Fallait... Je n'ai pas encore trouvé le truc. Voilà. Hop ! Ah, merde, ça a été la plongée hier ! Oh, j'ai vu beaucoup de poissons agressifs, je vais avoir du mal à les poissons prenais bon. Moi, j'ai remarqué que les poissons du trou bleu ont un comportement d'intérêt sur le lionard. C'est peut-être quelque chose d'étraite. En fait, si tu prenais un fusil en plus de l'arton... Un fusil ? Ah, j'ai un ami qui se connaît en arme, je te le présenterai. Allez, salut, neuf ! Oh, comme moi, ça faisait longtemps ! C'est qui ce mec bizarre à côté de toi ? Hé, c'est pas sympa, je suis Dave, un plongeur professionnel. Interessant, je pensais que les plongeurs étaient athlétiques et musclés. Tu as content d'export avec mes connaissances. Un hôpital qui se moque de la charité. Oh, qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais que tu ailles droit au but. J'ai commencé une activité très intéressante. Eh bien non, j'ai besoin de quelqu'un pour... De quelques arbres neufs. J'ai besoin de ton aide. La saison 2 de Strastella vient de terminer de toute façon. Allez, je t'écoute. Ah, d'accord. Bon, en fait, j'ai découvert un trou bleu géant absolument fascinant. Sa configuration et son écosystème changent à chaque point qu'on est dans. Mais en bas, tout équipement trouvé à l'intérieur tombe en panne lorsqu'il est sorti. Je voudrais que tu nous fabrique une arme qui peut être utilisée à l'intérieur. C'est plus intéressant. Tu as aiguisé mon intérêt de chercheur d'armes, si je peux dire. Allez, j'imagine que tout ce qui n'est pas fabriqué à partir de matériaux trouvés dans le trou bleu et voués au désastre, se désagresser. Bon, ça doit être particulièrement le hic-up pour les fusils qui ont des pièces de précision. Alors, on va devoir récupérer les matériaux nous-mêmes dans la mer. Héhé, Dave, tu vas devoir me prouver à moi, neuf, tes compétences de plongeur. J'ai à trouver, dis-moi juste ce que tu as besoin. Tu as pas de fusil, commençons par quelque chose de sable. Ramène-moi une corde et un morceau de ferraille. T'entendu, Dave ? Allez, va dans le trou bleu et ramène une corde et la ferraille. Au fait, si tu manques d'oxygène, tu ne pourras rapporter qu'un seul objet. Il est sans tête. Ok. Bon, eh bien, allons-y. Il faut toujours que je trouve une étoile de mer rouge. Deux étoiles de mer rouge, pardon. Eh bien, dis donc, ça va être compliqué. Bon, eh bien, écoutez, c'était ma découverte de Dave the Diver. Bon, il me semble que ça m'avait fait, comme je vous l'ai dit, ça m'avait fait un bon rat de table. C'était un jeu qui a été vachement publicité. Est-ce que je veux dire que je comprends pourquoi ? Je ne sais pas. Je comprends, je vois la boucle de gameplay et tout. Je peux comprendre ce qui peut être attirant dans ce jeu. Je comprends tout à fait. Ah merde. Bon, tant pis. Non, mais j'ai cru, j'ai cru, dommage. Euh, donc, je peux comprendre ce système d'écosystème. Ce système d'écosystème. D'écosystème, le fait qu'on plonge. Voilà, on doit remplir notre barre à sushi, tout ça, tout ça. Je peux comprendre que ça peut être amusant. A voir sur la longueur, ce que ça peut donner. Les petites différentes missions qu'on nous propose, tout ça et tout. Je vous avouerai que c'est... Ouais, ça peut paraître cool. C'est un spérogue-like aussi, hein. Quand on plonge, à chaque fois, on rentre sur des trucs différents. Donc voilà. Après, bon, pour avoir de nouvelles armes, il faudra, bien sûr, euh... Ah, trouver une corde, mais c'est très bien. Il faudra, euh... Allez, parfait. On a les deux étoiles rouges. On a à continuer la mission de l'autre, là. De l'autre, là. De l'autre, là. Voilà. Donc ouais, j'imagine que ça, en fonction de ce qu'on trouve, après, qu'on pourra améliorer notre équipement, tout ça, tout ça. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Une corde et... Putain. Voilà. J'imagine qu'en augmentant la puissance du airport aussi. Euh... Qu'est-ce qu'il me faut ? Euh... Corde, bim-bam-boum, bim-bam-boum. Où est-ce qu'on voit nos objectifs ? A trouver deux, là, c'est bon. A t-t-t-check. Et maintenant, qu'il me faut un morceau de ferraille. Un morceau de ferraille. On va se remettre de l'oxygène, évidemment. Donc, voilà. Bah, écoutez, pour ce que j'en ai vu, pour cette découverte, encore une fois, hein. C'est une vidéo découverte. Je fais les premières minutes du jeu. Donc, euh... Donc, voilà. Mais là, ce que je vois, franchement, ça me donne bien envie d'en voir plus. Ça me donne envie d'aller plus loin. D'en voir plus. Je trouve ça intéressant. Euh... Diga. Euh... D'accord, ok. On va garder notre épée japonaise. Notre sabre, hein. Notre... Katana. Donc, voilà. C'était Dive the Diver. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait les jeux. Est-ce que vous comptez vous le prendre ? Sachez qu'il est disponible, comme je vous l'ai dit, sur le PlayStation Netflix Extra. Ou pour 20 euros ! Voilà. Est-ce que vous avez toujours... Rêvé de monter un bar à sushi ? Est-ce que vous aimez les sushis ? Et quels sont vos sushis préférés ? N'hésitez pas à me dire tout ça ! Parlons de sushi ! Parlons de nos sushis dans la description. Dans les commentaires, dans la description. Ça sera plus beau. Le youtuber fatigué. Le mec, il fait genre, il se connaît, mais en fait, c'est mauvais. Donc, voilà. Bref, c'était Dive the Diver qui vient d'arriver en ce 16 avril 2024. Sur le PlayStation Plus Extra et sur les consoles, sur l'édition. Encore une fois, je me répète pour en terminer, mais sachez que j'apprécie. Je trouve ça plutôt cool, plutôt intéressant. Je vais pousser un peu plus loin pour voir ce qu'il a à proposer les jeux. Pour voir si il y a beaucoup de gameplay, tout ça, tout ça. Et qui sait, pourquoi on peut vous faire des petites vidéos comme ça, tranquillement ? Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez de la vie. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes playlists. Ce que je peux proposer sur la chaîne. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur le réseau. Allez, ciao, ciao. Oh putain, mais je ne suis pas visé. La viserie n'est pas parmi moi. Les petits sushis. Je me demande, est-ce qu'on aura des soirées spéciales et tout ça ? Ou dans le cas, il faudra avoir des trucs plutôt... Et là, on va voir des trucs. Sous-titrage ST' 501